C'est sûr qu'on s'était appliqué à bien faire la différence entre les deux matchs. La semaine dernière, on était concentrés sur Belfort. On n'en parlait que de Belfort. On a réussi à être efficace, ce qui nous avait un peu manqué ces derniers temps. C'est avant tout bon pour le championnat, puis bien sûr bon pour la confiance, pour les matchs qui suivent, notamment celui de ce week-end. On se sent bien, ça va être une fête. On avait envie d'avoir un gros, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé à Villefranche. Donc ça va être bien pour la ville, le club, le staff, les joueurs, tout le monde. Maintenant, ça reste un match de foot. On est concentrés à donner le meilleur visage possible sur ce match et tout donner pour ne pas avoir de regrets. Non, honnêtement, c'est toujours difficile de dire bon tirage, pas bon tirage, que ce soit une Ligue 2 ou une petite équipe. On a vu que sur les tours précédents, on a joué des équipes inférieures à nous en termes de niveau. Et c'était très, très, très compliqué. Voilà, là, c'est un autre registre. On est dans la peau du petit. Ça change par rapport aux dernières années. Honnêtement, moi, encore une fois, je suis content. Et en toute humilité, on va essayer de faire quelque chose pour ce match. Non, forcément, parce que c'est contre une équipe pro. Aujourd'hui, dans l'effectif, 95% des joueurs ont connu une formation pro ou des clubs pro. Donc, à un moment donné, on a tous voulu être à leur place. Donc, forcément, ça motive pour montrer que nous aussi, on a ce niveau-là. Ouais, après, nous aussi. On va rester sur cinq matchs en défaite. Donc, voilà. Après, c'est honnêtement, le timing, tout ça, je ne fais pas attention à ça. Ça reste un match. Il y aura 11 mecs en face de nous. Et puis, encore une fois, on va tout donner, ne pas avoir de regrets. On prépare bien ce match. Et voilà, encore une fois, en toute humilité, on ne va pas se laisser faire. Il va y avoir assez important. Ouais, c'est important. Je pense qu'il va y avoir du monde. On verra, mais moi, j'étais venu voir le match Villefranche-Saint-Etienne, il y a maintenant neuf ans, un truc comme ça. Où il y avait un engouement extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'avait fait aussi un peu envie de revenir à Villefranche à l'époque où j'étais à Auxerre. Donc, voilà, c'est des matchs qui sont importants dans la vie d'un club, dans l'histoire. Donc, voilà. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un match et qu'en tant que compétiteur, on a envie de faire quelque chose sur ce match. Ouais, c'est plutôt positif, même si il y a des choses qui n'ont pas été. On a perdu des points bêtes. Maintenant, voilà, il y a un nouveau staff. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. On a dû reconstruire. Donc, je pense qu'il faut du temps aussi, même si dans le football, on n'en a pas beaucoup. Mais voilà, on travaille bien. On sent qu'il y a une progression dans tous les domaines. Donc, ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a encore une grosse marge de progression avec des jeunes joueurs. Donc, c'est positif. Mais le football, ça va vite. Il faut rester concentré, continuer à travailler. Parce qu'il suffit qu'on fasse de mauvais résultats et on peut très vite être vers le bas. Donc, positif, mais attention. Ah, ben, disons que, voilà, moi, j'étais ravi d'arriver dans ce club. Parce que quand je suis venu visiter les installations, quand j'ai appris à connaître un peu le fonctionnement du club, j'étais agréablement surpris des infrastructures, du potentiel du club. Il y a vraiment même beaucoup de clubs de national, puisque j'ai pas mal de bourlinguers en national, qui ne sont pas structurés comme celui de Villefranche. Voilà, donc après, on a essayé aussi de construire une équipe qui, on l'espère, sera compétitive sur la durée de ce championnat, qui est un championnat très difficile, très compliqué. On le voit bien, c'est un championnat très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Et donc, on a lâché des points un peu bêtement. On a eu aussi pas mal de soucis de rotation d'effectifs, pas forcément voulu, parce qu'on a eu des petits bobos, des pépins à des postes, surtout défensifs, qui ont fait qu'on n'a jamais pu aligner deux fois la même équipe. Donc, tout ça a fait qu'on a un peu tâtonné. On a eu des résultats plutôt positifs, d'autres moins. On était à la croisée des chemins après le match de Saint-Priest, où là, on avait pris une belle fessée. Je pense que ça a remis un peu tout le monde avec des têtes, on va dire, plus droites et avec plus d'humilité. On a bossé. Et là, de ce côté-là, depuis, on est sur cinq victoires d'affilée avec la coupe. Et je pense que, voilà, je suis content pour les joueurs, parce qu'ils bossent bien. Je suis vraiment, là aussi, agréablement surpris de l'état d'esprit du groupe, même si, voilà, on sait à l'avance qu'on essaye de cibler des joueurs plutôt avec un état d'esprit fort, parce que je pense que c'est primordial, la cohésion de groupe. Je pense que ça passe même, peut-être même avant la qualité du joueur intrinsèque. C'est vraiment, voilà, comment ils se font dans un collectif, comment ils ont envie d'être dans le projet, d'être dans un objectif commun. Voilà, c'est le plus dur. Quand on a 25 garçons à gérer, il faut que, voilà, tout le monde, quelque part, même avec des frustrations, arrive à être positif. Oui, c'est sûr que moi, c'est presque la première chose qu'on a faite quand on a démarré la Coupe de France. On a passé une petite vidéo aux joueurs pour montrer ce que représentait l'effervescence de la Coupe de France. Moi, j'ai eu la chance de vivre pas mal de tours intéressants avec des clubs pro, en allant assez loin dans la compète. Et moi, j'ai jamais vécu des émotions aussi fortes. Honnêtement, dans le foot ou même dans ma vie, c'est vrai qu'il y a des émotions qui dépassent le cadre du championnat ou de, voilà, dans la Coupe de France. Que ce soit au niveau de la ville, au niveau du public, au niveau du club, il y a une effervescence, il y a des... Quand il y a des scénarios, en plus, où on crée des exploits, il y a des choses qui se passent dans un groupe. C'est, voilà, et on avait voulu montrer aux joueurs ce qu'ils pouvaient les attendre si on arrivait à passer des tours, parce qu'on sait que les premiers tours sont souvent compliquées, qu'il y a des équipes qui jouent leur va-tout, que, voilà, c'est pas simple. Et là, en l'occurrence, voilà, on a la chance de tomber sur une grosse équipe de Sochaux. Et c'est super pour le club, c'est super pour les joueurs, vraiment, c'est... Voilà, je pense que tout le monde attend ça. Et la seule chose qu'on espère tous, c'est donner une bonne image. Oui, il va falloir être très, très généreux, voilà, être à 200% très concentré, très rigoureux, puis être efficace, voilà, parce qu'on sait que dans des matchs comme ça, peut-être qu'on n'aura pas 50 occasions, peut-être qu'il faudra être super efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contre Belfort, justement, on a montré que là, en l'occurrence, on avait un peu avancé à ce niveau-là. Mais aussi, on sait le potentiel, comme on l'a précisé par avant, il y a un potentiel offensif énorme dans cette équipe. Donc, voilà, il y a des armes de l'autre côté qu'il faudra contrer, mais il faut que tout le monde soit vraiment au diapason. Et je pense que c'est la force collective qui fera que, peut-être, on pourra renverser des montagnes. Ouais, disons qu'après, en plus, je pense qu'ils vont avoir une défense un peu remaniée puisqu'il y a deux absents dans leur défense titulaire avec Teke et Berdic. Donc, voilà, il y aura deux joueurs qui vont prendre leur place. Après, ça reste quand même des joueurs de niveau Ligue 2. Donc, voilà, je pense que par rapport à une Nationale 2, ils sont quand même armés, même s'il y a des jeunes joueurs. Voilà, puis je pense que ces joueurs-là auront à cœur de montrer à leur coach qu'ils sont compétitifs. Voilà, nous, après, voilà, on sait qu'ils peuvent jouer dans plusieurs systèmes parce que, voilà, Ziggler utilise plusieurs systèmes. Après, ça sera à nous de trouver les failles. Voilà, nous, on a aussi, voilà, la façon de jouer qui ne change pas parce qu'on a ce choix en face. On va essayer de jouer avec nos qualités et nos forces. Voilà, après, comme je l'ai dit auparavant, il faudra sûrement être très efficace pour concrétiser peut-être une demi-occasion ou une occasion dans le match, on ne sait pas, ou un coup qui a arrêté. Des fois, ça se joue vraiment sur des détails. Donc, à nous d'être vraiment efficace. Merci à tous nos amis médias qui suivent le Céville-France Beaujolais, Tonic Radio, le journal Le Progrès et notre journal local, Le Patriot Beaujolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501